Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, dimanche 6 novembre 2022, et comme tous les dimanches ce soir, on se retrouve ensemble pour les précommandes de Games Workshop. Les précommandes qui auront lieu samedi prochain, samedi 12 novembre 2022 à 11h00 chez nous. Et si je vous donne l'horaire, c'est pas pour rien, le set Kadia Kaboum, parce que Kadia Sten, c'est pas trop. Donc le set Army Set Kadia Kaboum est en précommande samedi prochain, du coup comme je l'ai dit, le samedi 12. Mais pour une fois, pas disponible chez vous le 19, et bien le samedi 26 novembre, c'est une précommande qui s'étalera sur deux semaines. Qu'est-ce qu'on a donc dedans de joli de beau ? On a 20 Kadians tout à fait standards, on va aller les voir en plus joli, on a des belles petites images. Donc on a 20 chocs troupes Kadian, une commande squad, une sentinelle avec armours et scout sentinelle configuration, c'est-à-dire que la sentinelle là, elle peut faire la sentinelle armée et la sentinelle scout, bien évidemment. Et de nouveau, les ordonnances field team qu'on a juste là. Donc ça c'est l'escouade de com, avec Monsieur Parabol, les deux teams de ordonnance, donc on ne sait pas encore exactement toutes les options d'armes qui seront disponibles avec cette figurine. Il faudra attendre et voir la grappe donc samedi prochain. La nouvelle version de la sentinelle, du coup je la trouve quand même beaucoup mieux qu'avant. Qui fait du coup la version armure comme ça et la version scoue de la sentinelle. Et bien évidemment du coup 20 gardes nouvelle génération, donc les nouveaux gardes, les Kadian Shock Troops, ils sont juste ici, par 20. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans cette boîte. Plus bien évidemment le codex en édition limitée tout joli, dont on ne sait pas encore si ça sera la couverture ou pas, si c'est une couverture différente. Comme pour le codex Orc, vous avez plusieurs à me l'avoir mentionné, c'est vrai j'avais complètement oublié. Ou non, on verra. Et les nouvelles cartes aussi en édition limitée, également, et bien évidemment des petits décalcos. Ça ne mange pas de pain, des petits décalcos. Et il y aura également du coup, comme je vous dis, 13 jours de pré-order. C'est-à-dire que du coup ça sortira, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié, le 26. Le 26, après ils disent 13 jours de pré-order, comme c'est le samedi 12, peut-être ça sort le vendredi 25, mais en général ça sort le samedi. Donc ça, et attention, quelque chose d'assez, je trouve, vraiment pas ouf, parce que du coup ça sort le 26 on a dit. Et ils vous disent bien que le codex ne sera pas vendu séparément avant l'année prochaine. Tout ce qui est, c'est même pas le codex, c'est tout ce qu'il y a dans cette boîte. Donc là, si vous voulez jouer les nouvelles figures NKD1, si genre vous voulez 40 troupes de choc, et bien vous achetez deux fois la boîte et puis point barre. Voilà, vous êtes contents, sinon ça sera attendre l'année prochaine. Donc tout ce que vous avez là, c'est en préco samedi prochain à 11h, je répète, et ça ne sort pas avant 2023. Aïe, ce qui veut dire également, par extension, que le codex World Eaters et tout ça, c'est pas avant février. Genre ceux qui pensaient avoir Angron avant Noël, c'est pas impossible, mais j'en doute. J'en doute très fort, parce que là ils vont pas nous sortir ça comme ça. A moins, non, parce que si jamais c'était le cas, on est déjà début novembre pour Noël, ça commence déjà fort là, les trucs, les cadeaux, les achats pour les cadeaux et tout. Donc si jamais il y avait un set comme ça pour les World Eaters, c'est ce que je pense, je pense qu'il y en aura un. Très souvent pour les nouvelles armées et les refondes d'armées aussi. Mais là, on est clairement sur une nouvelle armée, donc il y en aura sûrement un, mais on le connaîtrait déjà. On saurait déjà ce qu'il y a dedans, si jamais on l'avait avant Noël, et donc ça ne sera clairement pas le cas. Donc tout ça pour 2023, et donc forcément par extension, les World Eaters, plus tard vers février, je présume. On a également le Orc Goff Rocker, donc la figurine spéciale de cette année, spéciale Christmas, spéciale Noël du coup. J'adore, j'adore son style. Révelé du coup, il y a très très peu de temps, et sorti là, préco, samedi prochain. Lui pour le coup, il n'est en préco qu'une semaine apparemment. Donc, voilà, c'est ça, lui il est là la semaine d'après. Donc voilà. Également important, la Warmer Fest qui tiendra pendant quelques jours du 29 avril 2023 au 1er mai, et qui se tient à Manchester, un événement qui m'a l'air assez oufissime. C'est le 11, les tickets, donc du coup c'est vendredi prochain. Vendredi prochain à 3h PM GMT, ce qui je crois fait du 16h chez nous, mais à vérifier. Et vous avez plus d'informations, ir on Warmer Community, le truc que je vous avais montré quand on en avait parlé la dernière fois. Donc moi je pense que je vais m'acheter mes petits billets, parce que je suis quand même chaud patate. Même si, niveau projet perso, il y a moyen que ça tourne en plein milieu des déménagements, tout ça. Mais je verrai, comme quelqu'un me l'a très bien dit dans les commentaires, tu pourras toujours la revendre. Il n'y aura pas de soucis, donc du coup, effectivement. Voilà, voilà. Chez Forge World, vous aurez du coup les Doom Skid Squadron. Pourquoi ça sort chez Forge ? Là on n'est pas sur une version assez bizarre ça. Et on a le ticket impérialiste, c'est abandonné en version plastoc ? C'est dommage. C'est dommage, bon ben voilà, c'est chez Forge, c'est préco le vendredi ça chez Forge. Le WildWarf 482, avec un rapport de bataille Horus et Résis, sera en préco. J'ai déjà reçu lui ? Non je ne l'ai pas reçu, je ne sais pas, je ne sais plus. Je croyais, mais non, 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 non. Je confonds, parce qu'on n'a pas les mêmes couvertures, nous, enfin nous, moi j'ai l'abonnement, et je n'ai pas la même couverture, je n'ai pas tout ça moi. J'ai WildWarf écrit en transparent, il est en relief et en transparent, et on a la couverture comme ça, mais ce n'est jamais la même couverture. Et je crois que j'ai eu une couverture dans ce genre-là le mois dernier, donc c'est pour ça. Voilà, j'ai crois. Mais du coup, le WildWarf préco samedi prochain, il arrivera du coup sûrement vers le 15 ou le 16, chez nous, ceux qui ont l'abonnement. Et chez la Black Libraria, on aura donc Cadian Blood en édition spéciale. Combien d'exemplaires ? Et 10 ? Pas si, 2000 exemplaires, toujours bien évidemment en anglais, ce genre de petit bouquin. En paperback et en e-book également, Gunt's Ghost, donc les fantômes de Gunt, les fantômes de Gunt, c'est ça. La Victoire Partie 2, qui sera de Danamette, qui sort en anglais, bon pour ceux qui l'attendent en français, ce n'est pas encore le cas. Plus tard, également Krieg, un bouquin sur la Descorpes, je présume, qui sera en préco la semaine prochaine. Également toujours en anglais, bien évidemment. Witchbringer, qui... Toujours en anglais, putain, ça sort de la... 10 bouquins sur la garde, là ? Ils se sont dit, waouh, yolo ! Troisième bouquin sur la garde, d'un gobos de mise. Hardbook et e-book aussi, un bouquin sur les orcs, ça c'est assez rigolo, donc du coup c'est sur le... je présume le gob de Noël ou un truc comme ça. Enfin, le gobelin rouge, d'un red gobo. Why not ? Battle of the Fong, qui sort en audiobook, toujours en anglais. Et... Caractère e-short... Ah ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le e-short ? Ça doit être des... Les short stories, mais en version... En version e-pub. On a Sankadiens, qui sort de Aaron Debskibot, c'est une très très bonne auteure. Moi j'ai quasiment... En fait, je n'ai juste pas fini le bouquin d'Horus Airy sur l'Empereur. Je ne sais plus lequel c'est, lequel numéro c'est. Il faut que je le termine, mais j'ai un peu moins accroché que les autres, alors que pourtant, ADB, quand je lis ces bouquins, je... Pouh ! Et là, j'ai eu du mal, je n'ai même pas terminé. Ça fait un an que je l'ai posé, que je ne l'ai pas repris. Je sais exactement où j'en suis, mais il faut que je le reprenne, mais du coup, j'ai moins accroché que celui-là. Mais sinon, de manière générale, à part celui-là précisément, du coup, que je vous cite sur l'Empereur Horserazie, je les ai tous kiffés, les bouquins de Aaron, donc il y a des chances que ça soit bien. On a également Cortège d'acier, putain, mais ça n'arrête pas, de Andy Clark qui sort, donc fou le bouquin sur la garde, là. Et vous avez compris que la boîte de garde impériale est en préco, ou vous n'avez pas tilté, parce que sinon... Sinon, quand même. Donc, plein de bouquins sur la garde impériale qui sort, et chez Warhammer+, on aura un rapport de bataille Age of Sigmar, bien évidemment, avec les nouveaux Salut to the Darkness, et le nouveau Prince Démon qui est tout joli, aussi sans ailes. Alors par contre, je ne sais pas si c'est aussi bien sans ailes ou pas, mais voilà, tout joli. Et un petit peu, pour que vous n'aurez pas compris que la garde était là, un tuto masterclass sur les camouflages et le weathering pour les tanks. Donc, assez sympathiquement, voilà, une semaine à la fois chargée et pas chargée. Elle est chargée du fait de la boîte Kadia Kaboom, parce que je rappelle que l'appeler Kadia Stens, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, Kadia Kaboom qui est disponible... Les joueurs gardins, puis vous me détestez. Je suis désolé, je ne pouvais pas rater cette blague lourde et graveleuse, mais non, pas graveleuse, mais lourde. Je ne pouvais pas la rater. Donc, semaine importante. Je ne sais pas du tout si Games repart dans ce qu'ils avaient dit à l'époque. Parce qu'en fait, avant, Games avait dit, il faut être là à 11h pour l'après-go, et si vous ne l'avez pas, c'est un vie pour votre gueule. Après, ils ont dit, on arrête de faire ça, c'est quand même pas gentil, on va niquer les scalpers. Donc, du coup, c'est maintenant tous ceux qui précommandent la boîte pendant la durée de l'Africo, ils ont une boîte. Et ces derniers temps, en fait, notamment, surtout pour la boîte Votan, on avait eu l'impression que ce n'était plus trop le cas. Je n'ai aucune idée de si ça sera le cas ou non pour cette boîte. Je pense que oui, j'ai un petit peu l'impression que oui, parce qu'une précommande de deux semaines... Enfin, après, en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'ils ne te l'enverront pas avant deux semaines. Mais je me dis que s'ils ne sont pas trop bêtes, et normalement, ils ne devraient pas être trop bêtes. C'est bien au temps de Noël, les gars, hein ? C'est le genre de boîte, c'est le genre de truc qu'on peut offrir à quelqu'un à Noël et tout. Il n'y a pas de souci, même s'ils l'ont déjà eu. On n'a jamais assez d'Aucadien, il n'y a pas de figuines nommées et tout. Donc, c'est très bien, ça, comparé à la boîte Black Templar avec le champion d'Empereur. Donc là, c'est très bien. Ou le boîte Orc, avec... J'ai oublié son nom, mais il était nommé dedans. Donc là, c'est pas mal, tu vois. Alors, si tu en as déjà acheté une, et que tu en reçois une autre à Noël, et que tes joueurs gardent imp, je pense que t'es content. Donc voilà. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, samedi 11h. Je vous conseille de pas la rater. Abonnez-vous, c'est écrit juste là, mettez la cloche, tout ça. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour les News Game Workshop. J'ai aucune idée de ce qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Je sais pas, mais j'attends avec impatience, comme tous les lundis. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501